Depuis Noël, c'est la troisième fois que cette maison est inondée. Située à une centaine de mètres du Meux, elle a subi les crues successives. Et pour ses propriétaires à bout, cette crue est la crue de trop. On ne peut rien faire. On avait tout refait dans la maison. Ça faisait trois ans qu'on l'avait acheté, on avait tout refait. On a tout perdu. On a tout perdu, voilà. Tout est foutu là. Tout est foutu là. Oui, parce qu'on ne sait même pas si on va la réhabiller. Alors, l'habituer dedans, on ne sait pas. À Montfort, le niveau du Meux a atteigné 2,70 m ce matin. Et l'eau qui a envahi les champs devrait continuer de monter jusqu'en milieu d'après-midi. Pour l'instant, les annonces sont toujours à 3,10 m avec plus ou moins 20 cm sur le Meux. Je rappelle juste à titre de comparatif, début janvier, au plus fort de la crue, nous étions 4,2,88. Dans le centre-ville aussi, le Meux est sorti de son lit, coupant une route et noyant un parc. Quelques maisons ont les pieds dans l'eau, mais certains ont tout prévu. On a une porte étanche. Donc, vous voyez, cette porte, elle est fermée, elle est verrouillée, comme une porte de sous-marin. Et vous avez peut-être actuellement 80, 90 cm d'eau. Et donc, cette eau-là, il y a une pression quand même derrière. Et vous voyez, vous avez des flaques d'eau au sol. Ça commence à se fainter par le sol, ça remonte par capillarité. Ce soir, si le niveau de la rivière atteint les 3,10 m, 80 maisons pourraient être inondées. Une crue qui pourrait dépasser celle de 99, où l'eau avait entièrement recouvert ce lavoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.